Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous sommes actuellement à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte où nous rencontrons Mme Charline Boivin, animatrice des deux bibliothèques de Victoriaville. Nous discuterons avec elle des activités de la bibliothèque en octobre et aussi particulièrement dans la semaine des bibliothèques publiques du 16 au 23 octobre. Bonjour Charline. Bonjour Chantal. Alors, tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles où en sommes-nous rendus avec les mesures sanitaires. Dans les bibliothèques, on n'exige pas le passeport vaccinal, mais on demande le port du masque en tout temps, même lorsque assis, parce qu'à cause de la hausse des cas, on a été obligé de remettre le port du masque même lorsque assis. Donc, tous les adultes, mais les 13 ans et plus, doivent conserver le masque même lorsque assis. Ok. Et quand on arrive, on se lave encore, on se désinfecte les mains encore? Oui, on se désinfecte encore les mains à l'arrivée. Ça, c'est des choses qui demeurent, mais vraiment, le seul changement, c'est au niveau du masque. Et est-ce qu'il y a un changement au niveau du nombre de personnes dans la bibliothèque ou ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé. Dans la bibliothèque, on peut circuler librement. Il n'y a plus d'une demi-heure de bouquinage et tout ça. Toutes ces mesures-là sont levées, même que le prêt, la réservation est redevenue libre-service comme elle l'était avant. D'accord. Mais au niveau de la salle d'animation, on a seulement une capacité de 22 à 25 personnes selon le type d'activité qu'on a. Les activités. Parlons-en des activités. Alors, votre programmation à partir de la mi-octobre? Oui, bien là, on a le retour du présentiel, enfin. On l'attendait avec impatience. Donc, on va avoir la première projection du film documentaire dans la série « Hors-Cœur ». On en aura deux durant la saison. Le premier, c'est un documentaire comme une vague de Marie-Julie Dallaire. Présentement, c'est un film qui gagne énormément de prix. Je pense qu'on a flairé la bonne affaire. Il va avoir lieu le 12 octobre à 19h. On va avoir la chance de rencontrer la réalisatrice en virtuel parce qu'elle a trop de projets. suite à la projection du film pour voir un peu le making-of de ce film-là. Ensuite, on arrive avec justement la semaine des bibliothèques publiques. On a quand même une très belle programmation. On a les ateliers de la baleine nomade. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on essaye cette année. La baleine nomade, on aura deux ateliers, dont un à la bibliothèque Alcide-Fleury. Donc, c'est très important de vérifier les informations. Donc, on recommence les activités dans les deux bibliothèques. Donc, le premier, c'est orchestre baleinique, qu'on l'appelle. Donc, on fait un peu le chant des baleines. On rentre un peu dans un compte immersif avec les enfants. C'est pour les plus jeunes, celui-là. Puis, celui-là va avoir lieu le 16 octobre à 10h30. Et dans la même journée, on en a un autre pour les plus grands. Baleinomorphie, qui va se vivre avec des casques de réalité virtuelle. Donc, c'est pour ça qu'on demande des plus vieux, parce que les plus jeunes, tu as l'air un peu moins bien ce genre d'atelier-là. C'est aussi ces activités-là sont gratuites. Toujours. Les activités de la bibliothèque sont toujours gratuites. Ça me rassure. Oui, mais ça rassure plein de gens. Aussi, on a des nouveautés, encore une fois. Les ateliers de création, ça, c'est moi qui les donne, parce que, bon, j'ai la formation pour le faire. Et c'est des ateliers qui sortent un peu de notre zone de confort. Ce n'est pas du dessin ou de la peinture, comme le premier qui aura lieu le 17 octobre à 10h30. Ce sera de la taille directe, donc de la sculpture, pour adolescents et adultes. Pourquoi pour adolescents et adultes? Parce qu'on utilise des outils tranchants, donc ce n'est pas une discrimination envers les enfants, c'est juste une question de sécurité. D'accord. Ensuite de ça, on a l'heure du compte, mais pour les adultes, parce qu'on aime ça aussi, quand on est adulte, se faire raconter des histoires. Donc, en plus, c'est un compteur qui est quand même assez connu, un compteur et voyageur, Marc Laverge, qui aura lieu le 20 octobre à 19h, qui va nous raconter si le Québec m'était compté. Alors, il a voyagé à travers le Québec et puis lui... À travers le monde. Le monde? Ah oui, c'est vraiment... Il fait des conférences photos également qui sont très intéressantes. Sauf que nous, pour cette fois-ci, on a choisi vraiment le côté compte pour adultes. Est-ce qu'il a choisi des comptes du Québec ou c'est lui, sa façon de raconter, c'est comme un compte? C'est lui qui va le raconter à sa façon. C'est un peu comme Fred Pellerin qui a une façon si particulière de raconter les choses. Bien, M. Laverge a lui aussi sa façon de bien raconter les histoires. Conférences. Ce qui est bien avec les conférences cette année, c'est que la plupart des conférenciers ont accepté de faire la diffusion en simultané sur la page Facebook des bibliothèques, en même temps qu'on puisse assister en présentiel. Donc, ça donne accès à vraiment plus de gens pour visionner les conférences. On va en avoir une, justement, dans la semaine des bibliothèques sur le pop art avec Vincent Arsenault, qui est un historien de l'art, super passionné. Donc, c'est très interactif, ces conférences. Puis, tu sais, il nous partage vraiment une passion. C'est vraiment agréable, ces conférences. Le 21 octobre, 13h30. Beaucoup de choix, beaucoup d'activités. Oui, on a vraiment une grande, grande variété. Puis, on recommence la programmation comme elle l'était avant. Dans le fond, c'est juste qu'on a un nombre réduit de participants qui peuvent y assister. On a aussi ce qu'on appelle les classes de maîtres. Les classes de maîtres, bien, ça le dit, on fait un atelier avec un maître, quelqu'un qui maîtrise son domaine. Donc, le premier, justement, qui va avoir lieu pendant la semaine des bibliothèques, le 23 octobre à 13h30, un atelier de théâtre pour les jeunes avec le théâtre parmi nous, qui est ici à Victoriaville. Donc, des comédiens professionnels qui vont venir nous former en théâtre. Et on a le retour des grands classiques. Dans le fond, on a le Club des cinéphiles qui est de retour déjà au début octobre. Puis, à fin octobre, on aura un film le 29 à 13h, les traducteurs, donc, de Régis Ruinsart. Donc, c'est rare qu'on ait des films qui ne sont pas québécois, mais celui-là, il était particulièrement intéressant. Donc, on a décidé de vous le partager. Et on termine avec, nous l'autre, qu'un spectacle pour les familles. Donc, le 31 octobre à 14h, Halloween avec Bérangère. Donc, c'est un spectacle qui inclut magie et potions magiques, sorcières, etc. Donc, très intéressant. Et pour toutes ces activités-là, il doit y avoir des modalités d'inscription. Oui, c'est important de s'inscrire à chaque activité et aussi d'inscrire chaque personne qui va assister à l'activité. Donc, si vous venez avec votre enfant à l'heure du compte, par exemple, c'est important de mentionner que vous allez être là parce que moi, sur mes 25 personnes, j'en ai 3-4 qui ne sont pas mentionnées. Ça va faire des gens qui sont obligés de se faire refuser à la porte. Puis, c'est un peu désagréable, surtout quand on avait réservé notre place. OK. Quand tu dis on s'inscrit, on va sur quel site? Moi, j'envoie toujours les gens dans le coiffeur à Victoriaville parce que vraiment, toutes les fiches d'activité sont là puis l'information, on peut la changer régulièrement s'il y a des changements de dernière minute aussi. OK. Donc, l'inscription, elle se fait directement dans les fiches d'activité. Il y a un formulaire à remplir. C'est quand même facile. Puis, si les gens ont de la difficulté ou ne peuvent pas remplir, les techniciennes peuvent les aider ici à la bibliothèque, les préposés ou moi-même pour remplir les formulaires pour ceux qui n'auraient pas Internet. Oui, c'est ça. C'est bon à savoir. D'accord. Alors, ça fait le tour pour le mois d'octobre. J'aimerais savoir comment ça s'est passé les Journées de la culture parce qu'il y a eu les Journées de la culture. Est-ce que ça a été un succès? Oui, bien, on a eu les rencontres scolaires avec Alain Bergeron et Samuel Parent. M. Bergeron qui va prendre sa retraite, malheureusement. Donc, c'était un peu notre dernière chance de pouvoir l'avoir avec nous parce que les rencontres scolaires ne se feront plus dans le futur. Mais c'était des très belles rencontres. On les a faites à l'extérieur pour pouvoir accueillir beaucoup plus de gens. Donc, la première journée, très belle journée. Ça a super bien été. Mais, oups, la deuxième, la pluie s'est pointée le bout du nez. Donc, comme on était habitués au virtuel, on a juste fait un plan B. On a fait assister les classes en virtuel aux mêmes rencontres. Ça s'est super bien passé. On a eu M. Pierre Ducharme qui est venu faire une conférence aussi sur Henri Darles, un personnage un peu méconnu dans la région mais que lui, il se passionne pour cette personne-là puis il dit qu'il faut qu'on le connaisse. Et ensuite de ça, on a eu un atelier créatif avec Génie Lab, un atelier d'art et de science. Ça s'appelle Gonzo. On a fabriqué des petits robots qui gribouillent des dessins. Donc, ça a été vraiment une belle expérience surtout qu'on a fait une belle création collective à la fin quand tout le monde avait fini son robot, même qu'elle est affichée à la bibliothèque si les gens veulent la voir. Ah, tant mieux. Et si on parle des activités de cet été, du début d'automne, ça a bien été aussi? Oui, les activités cet été du club de lecture, entre autres, on a pu commencer le présentiel un petit peu avec les gens du club de lecture, les jeunes. Puis, à chaque fois, la salle était complète. Les gens ont vraiment beaucoup participé, surtout les activités de création, les bricolages, tout ce qui est en lien avec la manipulation. Vraiment, je pense que les gens s'ennuient de manipuler, de faire, de créer des choses. Donc, tous ces ateliers-là, c'est vraiment ce qui marche le plus. Et je pense que début octobre, les ateliers, pas les ateliers, mais le club de lecture pour adultes a commencé. Oui, le bouquin d'art va reprendre ses activités en présentiel. Puis, on a le retour aussi des premiers romans dont on s'était déjà parlé par le passé. Donc, les rencontres vont débuter aussi avec une nouvelle sélection de romans. Huit romans franco-canadiens puis huit romans étrangers également. Est-ce qu'à date, vous avez pas mal d'inscriptions? Ça va bien pour ces activités? La plupart des activités comme j'ai dit, les activités de création, de manipulation, c'est toujours complet en peut-être 24 heures. Et sinon, les conférences, il y a des gens qui sont un peu habitués de le faire à la maison. Donc, ils prennent... Ils aiment mieux prendre leur café pendant qu'ils écoutent la conférence. Des fois, c'est agréable de le faire à partir de la maison si on n'a pas les disponibilités non plus. Mais non, vraiment, le retour des activités en présentiel, ça se passe quand même très bien puis on a une belle audience. OK. Et quand on s'inscrit, on le voit si ça peut être en virtuel et présentiel ou seulement présentiel? Oui, l'information est vraiment toujours mentionnée. Il y a un petit endroit dans les fiches d'activité où est-ce que c'est écrit où il y a des informations importantes par rapport à la COVID, par rapport à le port du masque, les mesures sanitaires et les modalités d'inscription. Puis, c'est important de les consulter pour être au courant s'il y a des... Surtout s'il y a des changements. Donc... Ah oui, je voulais dire aussi les inscriptions sont disponibles seulement une semaine environ avant la tenue de l'activité pour éviter que des personnes s'inscrivent à plusieurs, plusieurs activités, l'oubli, puis qu'après ça, ils ne viennent pas à l'activité en ne se souvenant pas qu'ils... Écrivent. Oui, c'est ça. Quand quelqu'un ne se présente pas dans des places limitées, ça prive quelqu'un d'autre qui aurait peut-être voulu venir puis qui n'a pas pu parce que les inscriptions étaient complètes. Bien, merci beaucoup et on invite les gens à venir participer à ces activités qui sont très variées et vraiment intéressantes. Merci pour cette belle programmation. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501